C'est la seule boutique uniquement dédiée à l'univers de Tintin en France. Ici à Saint-Martin-de-Ré, les personnages d'Hergé sont partout, en BD, sur des vêtements, en figurine. Le petit reporter a beau dépasser les 90 ans, il fait toujours recette. Mon premier c'était Tintin en Amérique, que j'ai adoré. J'ai lu des milliers de fois, super souvenir d'enfance. J'aime bien le capitaine Addoch aussi, les marins. Il dit mille millions de mille sabords. Le patron, c'est Olivier Poirier. Il a ouvert le magasin dans les années 80, juste après la construction du pont de l'île de Ré. Depuis, le marché a évolué, les éditions les plus anciennes peuvent valoir des centaines ou des milliers d'euros. Donc là nous avons affaire à une édition rare évidemment, puisque c'est un album qui est sorti pendant la guerre, en 1942 précisément. Alors à l'époque, les Tintins n'étaient pas en couleur, mais en noir et blanc, puisque la couleur est apparue justement en 1942. Alors il y a 24 albums Tintins, mais il y a plus de 500 éditions différentes. Donc évidemment, plus on va trouver l'édition proche de l'édition originale, plus ça peut être valeureux. Autre objet de culte pour les tintinophiles, les objets dérivés. Et là encore, les prix peuvent s'envoler. La source est immense. Sur chaque album, il y a matière à faire. Un objet, la fusée, le vase du lotus bleu, Tintin sur la lune, c'est souvent des tirages limités. Donc c'est un peu pensé pour être collectionné. La collection passe aussi par les traductions. Claude Brault possède 845 albums précisément, dans toutes les langues ou dialectes. L'ancien prof d'anglais à la fac de La Rochelle a ainsi réuni ses deux passions. C'est la frontière entre un intérêt linguistique et puis un intérêt, une passion pour la bande dessinée. Parce que autant ça va inciter les gens à redécouvrir Tintin, autant ça va remettre le projecteur sur une langue un peu oubliée aujourd'hui, un peu désuète. Claude a participé à l'élaboration d'un album en Charentais, Les 7 boules de cristaux, dont une partie de l'intrigue se passe à La Rochelle, au port de La Palisse. La suite, Les drôles de soleil, va sortir au mois de mars, une nouvelle aventure pour Tintin et les tintinophiles.